Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Épargnant 3.0, le site web, la chaîne YouTube, les livres, la formation qui parle de l'investissement passif, des ETF et qui vous aide de manière générale à développer votre patrimoine en y passant seulement une minute par mois. Et pour cette vidéo YouTube, on va parler du PER, du plan d'épargne retraite et sous un aspect assez particulier, c'est qu'est-ce qui se passe si on garde le PER jusqu'à la fin pour sa succession et vous verrez que ça peut être intéressant dans ce cas-là et c'est un angle d'attaque assez original. Et pour parler de ce sujet, j'ai la chance de recevoir Gilles Belloy qui va se présenter et qui dirige le courtier placementdirect.fr et dont j'ai parlé plusieurs fois déjà sur le blog parce qu'il notamment, il propose une excellente assurance vie qui s'appelle Darjeeling que j'aime bien et dont je suis client depuis de nombreuses années. Mais là, on va parler du PER et donc de ce sujet jusqu'à la fin. Bonjour Gilles, bienvenue sur Épargnant 3.0. Bonjour Édouard, merci beaucoup pour ton invitation. Alors Gilles, est-ce que tu peux nous parler de placementdirect.fr ? Quand même les gens, quand ils mettent de l'argent quelque part, ils aiment savoir chez qui ils mettent cet argent. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce courtier en ligne ? Absolument, Édouard. Alors placementdirect.fr, nous sommes un courtier qui sommes spécialisés en assurance vie et retraite en ligne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on offre l'accès à des contrats d'assurance vie et de retraite qui ont, on va dire, deux particularités. D'une part, en général, ils offrent l'accès à une très large gamme de supports d'investissement, dont des ETF, tu en as parlé tout à l'heure. Alors en fait, on accompagne des épargnants depuis plus de 20 ans et on offre l'accès à des contrats d'assurance vie qui sont à frais très réduits. Ça veut dire quoi, frais très réduits ? Ça veut dire pas de frais sur versement et des frais sur encours, donc qu'on paye une fois par an, qui sont très faibles, qui sont largement en dessous de ce que l'on peut trouver la plupart du temps sur le marché. Et on a une particularité en plus, on est distributeur de contrats d'assurance vie de tous types de compagnies d'assurance. En revanche, on est également une filiale d'un groupe d'assurance qui s'appelle Swiss Life. D'accord, donc vous distribuez parfois en exclusivité certains produits, certains contrats de Swiss Life en fait ? Absolument, on distribue en exclusivité en particulier des contrats d'assurance vie de Swiss Life et de Generali. et on distribue par ailleurs d'autres types de contrats de d'autres compagnies dans un certain nombre de cas un peu plus particuliers. D'accord, merci, c'est clair. Et alors donc, j'ai parlé de Darjeeling tout à l'heure, une super assurance vie. Et vous avez fait un petit peu un truc qui ressemble à Darjeeling, qui n'est pas un copier-coller total, mais qui ressemble. C'est le PER, le PER Placement Direct. Et il y a plein de trucs top, moi je trouve. On parlait de l'intérêt du PER tout à l'heure et encore une fois à la retraite, mais bon, il faut quand même le dire, donc des frais bas, une liste d'ETF, plus de 50 ETF à sélectionner de façon intéressante. Et puis, on en discutait off aussi tout à l'heure, il y a quand même le sujet des fonds en euros dont les rendements baissent régulièrement. Mais là, sous condition, ça peut faire quand même des rendements des fonds en euros très importants. Mais ça, c'est quand même une particularité à la fois de Darjeeling et je crois du PER Placement Direct. Absolument. Alors l'idée du PER Placement Direct qu'on a lancé au printemps de l'année dernière et qui rencontre déjà un vif succès, c'était de reprendre la base du contrat d'assurance vie d'Arjeeling. Effectivement, avec une large gamme de supports de type indiciel, au-delà de ça, d'autres types de supports vraiment à foison. Et pas de frais sur versement, aucun frais d'arbitrage, des frais sur encours extrêmement réduits, en particulier pour ce type de contrat qui sont à 0,60% par an seulement. Ça, c'est la partie frais. Et en plus, on a réussi à négocier avec l'assureur pour bénéficier du même fonds en euros et de la même typologie de bonus de rendement qui font que pour un taux de base de 1,30%, par exemple, l'année dernière, on a pu monter à 2,70%, voire 2,90% de rendement sur le fonds en euros, moyennant le fait de mettre une part majoritaire d'unité de compte dans son contrat. Donc, vraiment, on a là un contrat qui a tous les avantages du PER dont on parlera plus tard, mais avec vraiment une enveloppe extrêmement intéressante en termes de frais notamment. Et comme tu le sais, moins de frais, c'est plus de rendement pour l'épargner. Exactement. Alors, le PER, c'est le plan d'épargne retraite. Donc, la façon de l'utiliser en général, c'est d'épargner pendant longtemps. On a une économie d'impôt au départ quand on dépose de l'argent. Et puis, quand on retire son argent au moment de partir à la retraite, grâce à la réforme, on a le droit maintenant de le prendre dans de nombreux cas en capital, soit en rente. Et ça, c'est quand même une grosse nouveauté du PER par rapport au PERP. Et donc, c'est un produit, tu me disais, qui marche quand même très bien, notamment grâce à cette sortie en capital. Et ça, c'est la façon dont on l'utilise la majorité des gens, j'imagine. – Alors, oui, absolument. Alors, effectivement, l'idée du PER lancée par la loi Pacte, c'était de faire sauter un point qui bloquait la plupart du temps les épargnants sur la partie préparation de leur retraite, en particulier sur le PERP. C'était l'obligation de devoir sortir en rente au moment de la retraite. Et quand il s'est fait jour que la préparation de la retraite était quelque chose qui était insuffisamment fait par les Français, les pouvoirs publics ont eu l'idée de faire sauter ce verrou en disant, finalement, entendu, les fonds sont bloqués jusqu'à votre retraite, mais à partir du moment où vous avez pris votre retraite, à partir du moment où vous avez fait valoir vos droits, en fait, en pratique, vous avez possibilité de retirer à tout moment ou toute partie des sommes de votre PER. Donc, l'argent n'est bloqué que jusqu'à la retraite. Et en revanche, après, vous pouvez en disposer de la manière dont vous voulez. Alors, soit en retirant les sommes dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, et dans ce cas-là, on parle de retrait partiel, soit éventuellement en ouvrant une rente viagère, et à nouveau avec des conditions qui sont quand même assez intéressantes, puisque dans le jargon technique, en fait, les conditions, elles sont fixées à l'adhésion, notamment en termes de mortalité. Ça, c'est un point qui est particulièrement utile pour des gens qui voudraient sortir sous forme de rente viagère. Je leur parle peut-être, mais le principe de la rente viagère, c'est qu'en fait, vous avez une rente qui est garantie à vie, quelle que soit la date de votre décès, ce qui présente un avantage par ailleurs, mais qui était quand même globalement assez bloquant pour la plupart des épargnants qui voulaient épargner pour leur retraite. Et aussi pour la succession, j'imagine. Parce qu'à la fin… Pour la succession, puisqu'une fois que la rente était rentrée en service, les bénéficiaires ne disposaient plus d'aucun capital au moment du décès. C'est le principe. Alors, le conjoint peut y avoir accès, mais bon, ce n'est quand même pas la façon la plus… Enfin, la rente, normalement, c'est pour soi, effectivement. On va en reparler tout à l'heure de la succession. Et donc, qu'est-ce que tu observes ? C'est des gens… Moi, j'ai quand même l'impression que c'est surtout intéressant qu'on a, je dirais, la chance d'être fortement imposé quand même. Donc, j'imagine qu'il faut avoir des revenus significatifs. C'est plutôt des gens jeunes qui s'y prennent suffisamment tôt, des gens juste avant la retraite. Qu'est-ce que tu peux observer parmi tes clients sur le marché ? Alors, globalement, tu as raison, le PER n'est pas un type de produit d'épargne qui est destiné à tous les épargnants. Au contraire, l'assurance-vie, je dirais, qui est accessible à tout moment, qui possède une grande liquidité. Nous, chez PlacementDirect.fr, on considère que quelqu'un a intérêt, a commencé à s'intéresser à un PER à partir du moment où il rentre dans la case de ceux qui sont soumis à un taux marginal d'imposition de 30% ou plus. Dans les taux possibles, soit vous êtes non imposé, soit vous êtes imposé à 11% en taux marginal d'imposition, 30%, 41% ou 45%. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est qu'à partir de 30%, ça commence à valoir le coût de regarder. Alors, c'est quoi, typiquement, un foyer imposé à 30%, un TMI à 30% ? Parce que les gens ne connaissent pas forcément leur taux marginal d'imposition. Pour un célibataire, ça va correspondre à un revenu déclaré à minima de 30 000 euros. Et si je suis en couple avec deux enfants, ça va correspondre à un revenu déclaré au fisc de l'ordre de 70 000 euros. Si vous êtes en dessous, j'aurais tendance à dire l'intérêt fiscal que vous allez en retirer ne vaut pas le coût compte tenu de la perte de liquidité, puisque les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite. Si vous êtes à 30% ou plus, en fait, vous faites une économie d'impôt au moment où vous versez. Et cette économie d'impôt, elle est égale, globalement, au produit du versement que vous faites par votre taux marginal d'imposition, puisque c'est l'économie qui vous sera remboursée, finalement, l'année d'après par le fisc. Et donc, finalement, l'intérêt du PER, c'est que l'État vous fait un prêt sur le long terme égal à votre taux marginal d'imposition. – Oui, alors, c'est effectivement ça. Alors, justement, c'est qu'imaginons, on met 100, on économise 30, et ces 30, ils font des petits avec les intérêts composés, etc. – Exactement. En assurance vie, vous avez 100, vous versez 100 sur votre contrat d'assurance vie. En PER, vous avez 100, vous pourrez verser 130 sur votre PER. Et du coup, par la magie des intérêts composés, je crois que c'est un sujet que tu abordes aussi régulièrement sur ton blog, par la magie des intérêts composés, vous devriez être plus riche, plus rapidement, si on peut dire. – Voilà, c'est exactement ça. Sachant qu'en assurance vie, il n'y a pas d'économie d'impôt à l'entrée, mais la fiscalité à la sortie est en général quand même plus favorable que la fiscalité à la sortie du PER. Donc, il faut quand même faire ses calculs. Voilà, et c'est pour ça qu'effectivement, il faut avoir un… En général, ça vaut le coup qu'on a un gros taux marginal, on a la chance d'avoir un taux marginal d'imposition élevé, voire quand il baisse un petit peu à la retraite et là, ça devient encore plus intéressant. Donc, ça se regarde… – Plus bien l'imposition est élevée et plus vous avez intérêt à regarder le PER comme dispositif de préparation à votre retraite. – Voilà. Alors, maintenant, on va aller encore un step plus loin. On va se dire, non seulement vous avez la chance d'avoir un taux d'imposition élevé, mais en plus, vous n'avez pas besoin d'argent à la retraite. Donc, mais je dis ça un peu sous l'angle de la blague, mais j'avais regardé les statistiques, il y a vraiment beaucoup… J'imagine que tu dois voir ça chez Pastron Direct.ever, il y a vraiment beaucoup d'épargnants qui ont la chance de pouvoir continuer à épargner à la retraite. Donc, ce n'est pas du tout un petit marché, en fait. Il y a pas mal de gens qui sont concernés par ça. – Absolument. Ce que l'on constate à la retraite, c'est que globalement, par rapport à son dernier salaire, on a une chute qui est, on va dire, variable en fonction de sa situation professionnelle, en particulier en fonction de savoir si on est salarié ou non salarié, et puis son niveau de revenu. Mais on peut facilement avoir une baisse de revenu de 40% globalement. Au moment où on s'en retraite, alors ça, c'est le côté un petit peu désagréable. Le côté agréable, c'est que potentiellement, pour ceux qui avaient des enfants à charge, ils n'en ont plus au moment où ils sont à la retraite. Et par ailleurs, potentiellement, des prêts de type acquisition de résidence principale sont remboursés. Donc globalement, on a cet effet également au moment de la retraite d'avoir moins de charges récurrentes, ce qui peut effectivement donner un petit peu d'oxygène aux jeunes retraités. Alors d'une part, peut-être pour faire quelques voyages dont on a toujours eu envie, mais par ailleurs, pour avoir une capacité d'épargne supérieure, et en tout cas, ne pas forcément puiser si on n'en a pas besoin dans ces dispositifs de préparation de la retraite, que sont en général l'assurance vie et hier le PERP, le contrat Madeleine pour les indépendants, et aujourd'hui, le plan épargne retraite, le PER. Voilà. Alors comment ça se passe ? En fait, on a le droit de ne pas, je dirais, casser son PER, commencer à le casser à la retraite. On peut attendre ? On peut attendre aussi longtemps qu'on veut ? Comment ça marche ? Alors oui, effectivement, à aujourd'hui, mais comme c'était le cas avant, d'ailleurs, sur les dispositifs de retraite en sortie en rente obligatoire, qui étaient le PERP et le Madeleine, on peut liquider son contrat, on pouvait liquider son contrat à partir du moment où on avait fait droit, fait valoir ses droits à la retraite, à la retraite obligatoire. Pour autant, ça n'est pas aujourd'hui une obligation. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le PER, lui, offre une souplesse supplémentaire puisqu'on peut choisir de retirer des fonds en partie de manière tout à fait libre, mais sans être obligé de casser son plan et de tout retirer d'un coup, ce qui laisse finalement la possibilité d'arbitrer à un moment donné en cas de besoin, entre je vais chercher des liquidités sur mon plan retraite ou alors je vais chercher des liquidités sur un autre support que peut être l'assurance-vie, le PEA, des comptes livrets ou autre. D'accord, donc c'est très souple. Et on peut continuer, même après la retraite, à alimenter son PER et avoir une économie d'impôt ? On peut continuer, après la retraite, à alimenter son PER et à avoir une économie d'impôt sous certaines conditions. D'une part, les plafonds de versement sont déterminés en fonction des revenus professionnels. Donc typiquement, on a le droit de verser à hauteur de 10% de ses revenus professionnels dans une certaine limite. Et donc à partir du moment où on n'a plus de revenus professionnels, du coup, c'est un autre mécanisme qui loue puisque en fait, on peut verser à hauteur de 10% de ses revenus professionnels avec un minimum de ce qu'on appelle un plafond annuel de sécurité sociale qui est globalement de 40 000 euros aujourd'hui. Donc 10% de 40 000 euros, ça fait 4 000 euros. Ce qui veut dire que potentiellement, un jeune retraité peut continuer à verser sur un PER en déduisant finalement 4 000 euros de versement chaque année. Alors je dis à un jeune retraité, pourquoi ? Puisque en fait, la déductibilité des versements, elle a une limite, en tout cas, qui avait été fixée par l'administration fiscale pour le PERP et qui est finalement l'espérance de vie de la personne moins 10 ans. Donc globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour un homme, la limite de déductibilité fiscale fixée par l'administration, elle est aux alentours de 74 ans et pour une femme, elle est aux alentours de 78 ans. Donc ça veut dire qu'on peut encore, alors ce n'est pas l'objet principal du contrat, mais effectivement, il est toujours possible de faire des versements défiscalisés alors quand on était, quand on est à la retraite, c'est la première chose et par ailleurs, si je suis travailleur indépendant, dans ce cas-là, et que je continue à travailler jusqu'à 72, 73, 75 ou 80 ans, alors je peux toujours utiliser la déductibilité des versements dans la limite des plafonds, toujours 10% des revenus professionnels limités à 8 plafonds annuels de sécurité sociale, c'était 320 000 euros. Donc globalement, on a de quoi faire quand on est travailleur non salarié. Voilà, ok. Alors, malgré tout, ok, donc c'est intéressant, mais même si on pouvait ne pas en mettre, ça reste un sujet intéressant parce qu'on peut économiser pendant qu'on est actif, avoir un petit pécule au cas où et puis par chance, on ne l'utilise pas et qu'est-ce qui reste à la fin ? Eh bien, ce qui reste à la fin, c'est ce qu'on va léguer et c'est ce dont on va parler. Donc ça ne s'adresse pas uniquement ce cas d'usage à ceux qui vont continuer à économiser, ça sert à ceux qui ont déjà économisé mais qu'ils ne vont pas tout utiliser. Et ça, ça va être même un moment de réponse. Exactement, la bonne question en fait que l'on se pose, c'est en général, bon, les gens versent sur leur PER durant leur activité professionnelle et ensuite la question est de se dire est-ce que je retire tout de suite les sommes de mon PER au moment où je prends ma retraite ou alors est-ce que j'attends un petit peu, est-ce que je monopolise d'autres placements avant de retirer les fonds de mon PER ? Et c'est là qu'effectivement l'intérêt peut se trouver puisque, alors certes, quand on est actif, les versements que l'on fait sur son PER sont déduits de son revenu imposable. Donc typiquement, vous déclarez 50 000 euros de revenu imposable, vous versez 5 000 euros sur votre PER, vous ne serez imposé qu'à hauteur des 45 000 euros qui sont vos revenus nets des versements faits sur le PER. Et ce que l'État vous donne d'un côté, l'État vous le reprend entre guillemets quelque part au moment de la retraite puisque les retraits que vous faites sur votre PER par la suite, au moment où vous serez retraité typiquement, ces montants rentreront dans l'assiette de vos revenus. Donc si vous avez 5 000 euros que vous versez sur votre PER à 50 ans et qu'à 70 ans vous retirez 5 000 euros de votre PER, c'est 5 000 euros qui seront imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc globalement, on peut se dire quel est l'intérêt du coup de verser sur un PER. L'intérêt dont on parlait tout à l'heure, c'est finalement le prêt que l'État vous a accordé pendant 10, 20 ou 30 ans et qui vous aura permis finalement de faire fructifier votre argent. Donc ça, c'est un premier point. Et par ailleurs, si vous choisissez de ne pas retirer les sommes, du coup, finalement, ce sont des sommes qui ne seront pas imposées au titre de l'impôt sur le revenu et qui pourront du coup être transmises à un ou plusieurs des bénéficiaires que vous aurez désignés dans votre PER. En tout cas, c'est un PER de type assurantiel comme ce que l'on distribue chez PlacementDirect.fr. Et dans ce cas-là, effectivement, les fonds reviennent aux bénéficiaires désignés au contrat. Alors, je me permets de le redire. L'intérêt, ce n'est pas de ce que j'ai compris, en tout cas, ce n'est pas que le PER a une fiscalité de succession attractive, c'est qu'on ne paye pas l'impôt sur le revenu à la fin alors qu'on a fait une économie d'impôt au départ. C'est bien ça. Voilà. Alors, sur le papier, en fait, l'imposition des capitaux en cas de décès est globalement plus avantageuse sur l'assurance vie que sur le PER puisque finalement, les plafonds qui s'appliquent sont des plafonds qui sont plus avantageux sur l'assurance vie. Si vous, en particulier, si vous faites des versements sur votre assurance vie avant vos 70 ans, du coup, les capitaux qui sont transmis bénéficient d'une exonération de fiscalité jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. C'est une enveloppe qui est très importante et qui dépend de l'âge que vous aviez quand vous avez fait vos versements sur l'assurance vie. Le PER, c'est moins avantageux sur le papier puisque la date, l'âge qui est utilisé, c'est l'âge au moment du décès. Donc, on peut imaginer que la plupart des gens décèdent après 70 ans. Quand vous décédez après 70 ans dans le cadre du PER, en fait, les sommes sont fiscalisées beaucoup plus tôt au titre de la fiscalité des décès puisqu'au-delà de 30 500 euros, c'est le barème de l'impôt sur les successions qui s'applique. Donc, sur les papiers, c'est moins intéressant. En revanche, il y a deux choses qui font que transmettre des capitaux via un PER est plus intéressant que sur l'assurance vie. Comme tu le disais, effectivement, l'épargnant a bénéficié d'une économie d'impôt à l'entrée au moment du versement et au moment où les capitaux d'essai sont transmis, cette économie d'impôt n'est pas reprise. Donc ça, c'est un gros avantage de finalement laisser les fonds sur le PER plutôt que de les racheter. Si vous les rachetez, vous êtes imposé à votre taux d'imposition au moment où vous êtes à la retraite, potentiellement 30%, 41%, 45%. Mais par ailleurs, les capitaux qui sont transmis sont transmis sans prélèvements sociaux. Donc toutes les plus-values que vous avez engrangées sur votre contrat pendant 10, 15, 20 ou 30 ans, les fameux 17,2% de prélèvements sociaux sur les plus-values, elles existent dans le cadre de l'assurance vie et c'est magique, elles n'existent pas dans le cadre du PER. Donc vous allez pouvoir transmettre des capitaux sans avoir à redonner à l'État l'économie d'impôt et en plus, les plus-values ne seront pas imposées aux prélèvements sociaux, c'est encore un cas très rare. Donc je dirais que c'est un avantage qui est particulièrement intéressant et par ailleurs, si vous choisissez de mettre votre conjoint en bénéficiaire de votre contrat d'assurance vie, du coup, avec la loi qu'on appelle TEPA, il n'y a pas de droit de succession entre conjoints donc du coup, vous gagnez sur toute la ligne. Sur le contrat d'assurance vie ou PER assurantiel ? Entre les deux, à la fois en assurance vie et sur le PER, entre conjoints, il n'y a pas de droit de succession. Ok. Bon, écoute, je pense que ça donnait des idées à pas mal de gens sur le PER parce que c'est vrai que c'est un dispositif qu'on peut appeler soit complet, soit complexe, mais qui est très riche, effectivement, qu'il faut bien comprendre et en tout cas, c'est vrai que parfois on se demande, tiens, si j'en mets trop finalement sur le PER et que je n'utilise pas tout, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Est-ce que je n'ai pas intérêt à prendre une assurance vie, etc. Et on voit que le PER peut être intéressant aussi de ce cas-là et dans ce cas-là, on n'y pense pas tout le temps. Donc, c'est une certaine souplesse. Quand on a cumulé cet argent, on peut l'utiliser ou le transmettre et les deux sont valables, en fait. Exactement. Et c'est un vrai intérêt du plan épargne en retraite, en particulier assurantiel, souscrit auprès de compagnies d'assurance que de pouvoir, d'une part, désigner librement les bénéficiaires et par ailleurs, bénéficier d'une fiscalité très intéressante en plus du fait de ne pas repayer l'avantage fiscal perçu à l'entrée. Ça marche. Écoute, merci pour cette interview. Je pense que c'était très, très intéressant. Beaucoup de contenu. Mais écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et souhaiter à PlacementDirect.fr, à ce PER, à ce que tu veux, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Eh bien, on peut effectivement souhaiter un grand succès à notre PER PlacementDirect, le même succès que rencontre notre contrat d'assurance vie d'Argeling. Merci beaucoup et à très bientôt, Gilles. Merci encore au nom de la communauté épargne en 3.0. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada